On est chez Tiana, autant commencer par la quête de Tiana niveau 7. Merveilleux ! Je désède, place à elle d'abord. En plus on parle gastronomie, tiens. Gastronomie de Dreamlight. Salut Tiana, que fais-tu ? Vraiment Freya, j'ai une idée fantastique, pourrais-tu m'assister ? Bien sûr, allons-y. Et quelle est ton idée ? Eh bien, j'aimerais apprendre aux villageois à cuisiner comme à mon restaurant, surtout les recettes Cajun. C'est génial ! Tout à fait. Ça me fait plaisir que tu le penses. C'est toujours amusant de partager des astuces de cuisine, et nous pourrons nous amuser encore plus en organisant un petit coup. Et si je n'étais pas disponible pour cuisiner des plats pour le stand, des plats de Tiana, je serais ravie de savoir que certaines personnes peuvent me remplacer. Ouais, tu veux des espèces de commis. Allez, on valide l'idée. Tu as des candidats en tête. On pourrait même dire que j'ai déjà une idée de menu. Ah oui, carrément. Voilà, fais des petits plats dans les goûts. Tu pourrais parler à Woody, Anna, Christophe et Bob et Mulan. Ah oui, d'accord. Je me charge de l'approvisionnement des ingrédients, du choix des recettes et de l'organisation du concours de cuisine. Ok. Occupe-toi de tout ça et je te trouve tes candidats. Une fois que tu auras terminé, retrouve-moi à la maison de Rémy. C'est l'endroit idéal pour une école de cuisine impromptue. A bientôt. Ok. J'allais dire, ici, il n'y a personne qu'on recherche. Et Mulan, quand même. Tout de suite, les quêtes, il te demande d'avoir avancé avec ces personnages-là. Tu l'as eu à quel moment son resto ? Car je ne l'ai pas encore. Le resto de Tiana, tu l'as à sa quête niveau 2, je crois. La quête, une fois que tu l'as débloquée, en fait, et que tu fais la quête suivante avec Tiana, c'est là qu'elle débarque avec, du coup, elle avait déjà à sa maison. Donc là, elle veut un restaurant et un petit stand. Le petit stand dont elle parlait. Voilà. C'est tout acheté dans la boutique. Eh ben, rip Anna. Anna a dévalué la boutique. Je veux dire qu'elle est sympa, la boutique de cette semaine. Christophe, comment vas-tu ? Pas mal. J'ai essayé de penser à de nouvelles choses que Tiana et moi pourrions faire lors de nos sorties. Tu sais, il y a des choses qui pourraient vraiment lui plaire. Eh bien, j'ai quelque chose pour toi. Tiana organise un concours culinaire. Penses-tu être en mesure de cuisiner des plats qu'agent ? De la nourriture épisée ? Épisée, pardon, épicée ? En tant qu'amateur de graisse, c'est une nouveauté pour moi. Mais si cela peut faire sourire Anna, je suis heureux d'essayer. Super, je lui dirai. Ok, on a Woody ici. Je suis ruinée. Bah oui, tu m'étonnes parce qu'il y avait maison, pack d'objets et tout. Il y a moyen. Eh, Woody, j'ai une proposition pour toi. Salut, Dan et Freya. Laisse-moi deviner. Tu as des besties et la rassemblée. Euh, non. Tiana veut apprendre aux gens à cuisiner des plats qu'agent. Et il y aura un concours pour déterminer qui cuisine les meilleurs plats. Hmm, je ne sais pas. J'ai un palais de plastique. Je doute que ce soit l'idéal dans une compétition qui implique la préparation de nourriture humaine. C'est pas faux. Pas de problème. On se reparle plus tard, Woody. Bonne chance dans tes recherches. Bah oui, c'est vrai que... Maintenant qu'il le dit, c'est quand même pas couillon, hein. Oh, euh, salut. Eh bien, Anna, que fais-tu aujourd'hui ? Bah, je pensais que j'étais d'humeur à manger des sandwiches. Oh. Mais j'ai déjà fait des sandwiches aux poissons, des sandwiches à la confiture de framboise, des sandwiches au beurre de cacahuète. Et j'aimerais vraiment ici quelque chose de nouveau. J'ai trouvé l'activité qu'il te faut. Tiana organise un concours culinaire. Elle va enseigner les bases de la cuisine cajins à un groupe de personnes. Hmm, et ensuite, vous vous affronterez pour savoir qui prépare le meilleur plat cajins. J'adore l'idée. Attends, il y a des sandwiches, cajins ? Je suppose qu'il faudra demander à Tiana ce qu'il en est. Oui ! Ça marche. On a tellement de chance que tu sais là. On a une nouvelle recrue. Nous avons Mulan ici. Non, ça, c'est un banc. Non, 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 non. Eh, je parie que ton premier ami était un jouet. Mulan, j'ai une nouvelle mission pour toi. Une nouvelle mission ? Comment puis-je t'aider ? J'ai besoin que tu participes au concours de cuisine Korganis-Tiana. Un concours de cuisine ? Moi, ça l'intéressant, mais la cuisine, c'est pas vraiment mon fort. Mais si quelque chose d'autre se présente, fais de moi savoir. À bientôt d'année Freya. Je vais travailler sur mon pistage en jouant avec les animaux d'ici. On se reparle bientôt. Ok, donc auquel âge numéro 2, Bobby ! Il est où, Bobby ? Il est là-bas. Bobby, Bobby, Bobby ! Il fait de la lécure. Non, je ne veux pas entrer, je veux parler. Content de te voir, petit ! Eh, Bob, t'as une seconde ? Que suis-je ? Une horloge sur pattes ? Non, pour ça, j'ai déjà Oswald. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe à Nefria ? Tiana organise un concours de cuisine. Ah, et t'as besoin de mon expérience culinaire unique en tant que membre du jury. En fait, je me demandais si tu voulais participer à la compétition. Moi, concours-y ? T'as un effrayé, j'espère que c'est un vrai défi si tu viens me voir. Celui-là te dira que je suis un excellent cuisinier. Certains me qualifieraient même de chef. C'est pour cuisiner des plaques à jeun. Je suis presque sûre que c'est nouveau pour toi. Si c'est d'armes égales, je participerai. Je n'aurai pas de mal à me sentir quand je gagnerai à l'arraché. J'adore ton esprit, Bob. Je le dirai à Tiana. Ok. Et 3 sur 5, c'est la moyenne. C'est pas assez pire. Maintenant, 4 sur la maison de Rémy avec nos invités. Oh non, ça y est, il est parti, l'hôte avec moi. Eh ben voilà ! C'est mon spectacle. Faites-le taire ! Eh ben voilà ! C'est mon spectacle, il se termine. Je suis bien content, voilà. Moi, je reste ici toute la nuit, alors si vous voulez revenir avec des amis... C'est bon, Tiana, j'ai trouvé tes candidats ! Merveilleux ! Le chef Rémy est ici aussi. Super ! Et Rémy ? Je suis juste ici pour aider, peut-être à prendre quelques trucs sur la cuisine qu'a Jarmée et Christophe. Les Bob sont prêts. Je le vois bien, tu as tes aromas et tout un tas de légumes. En quoi consistera le premier tour du concours ? Eh bien, nous allons commencer par des compétences de base. Nettoyer les aromates et la différence entre couper et émincer. Super, je te laisse t'en occuper. Un instant, Dan et Freya, nous avons besoin d'un coup de main pour autre chose. T'as vu ? Nous croyons que ça pourrait aider si tu t'occupais des démonstrations pour nos candidats. Ainsi, Rémy et moi pourront être à leur côté pour les guider dans leurs essais culinaires. Mais nous n'est pas d'une chef professionnel. Peut-être que non, mais nous t'avons vu au fourneau presque tous les jours. C'est vrai. Merveilleux. Merveilleux, pardon. Alors, commençons. Tout d'abord, tu veux bien montrer comment on t'occupe des aromates en les nettoyant. Comme ça, les candidats sauront comment nous voulons que les œuvres soient lavées. Puis, on coupe le maïs et les patates en morceaux. Ça montrera aux candidats comment obtenir des morceaux de taille uniforme et adéquat pour une cuisson réussie. Et après, c'est une bouille de fouille de mer qu'on est en train de faire. Un classique de la Nouvelle Orléans. Alors, il nous fera des fruits de mer super frais. Je veux bien les pêcher des crevettes, crabes et homards. Je veux bien, comme ça, ça me sort de bop parce que là, j'en peux plus. Mais, bienvenue, métro, il est à l'or. Merci beaucoup pour le follow. T'arrives sur un craquage, j'en peux plus, Bobby, il arrête pas de parler. Lorsque les ingrédients seront prêts, bien sûr, mes apportés, je m'occuperai des étapes suivantes. Très bien. Je peux fuir ? Non, non, tout de suite, là. Vas-y, je suis mort. Et ben voilà, on est libérés. Non, mais c'est bon, l'autre, quoi. Ils sont tous là, il y en a qu'un qui cause, c'est lui. Non, mais ta gueule ! Pardon, c'est l'énerve, là, c'est lui. Même quand je sors, il me suit. Ah, il y en a un bleu derrière. Je me casse ! Bon. Bon, fruits de mer. Fruits de mer, ça, c'est bon. On sait que c'est juste de la pêche classique avec ton outil royal, tout va bien. Rip. Tu cherches à, en fait, rien à voir avec la mission, tu tombes de direction. Ah. Un grand champignon dans le baillou. C'est vrai que ça s'arrose. Mais ça marche pas. Pêcher des poissons, pas des fruits de mer, je sais faire. Après, visiblement, je sais moins faire. Tu vois, chez Rémy. Ouais, mais chez Rémy, j'ai fui. Chez Rémy, j'ai fui parce que l'autre, il m'a rendu chèvre. Mais merci pour le fil. On va aller voir chez Rémy. Non, 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 mais t'inquiète, Jenny, c'est gentil, en vrai. Parce que là, franchement, je vois pas. J'ai essayé d'arroser des trucs. Ça marche pas. Ah ouais, c'est tout là, en fait. Ouf. Pas drôle. Ok. Merci beaucoup. Bon, ok. On a, je pense, essuyer des aromates. Enfin, laver des aromates. Essuyer. Et ben voilà ! On y retourne. Mais c'est bon, là, au moins, il s'est calmé, l'autre. Non, parce que c'est bon. On pouvait plus, là. On s'entendait plus. Oh, bah dis donc. Deux morceaux, ça fait plaisir. Euh, donc, on les a lavés. Maintenant, il faut les ramasser. Ok. Toi, il faut qu'on te coupe. Deux qu'on pioche. Pas l'air. On a tous eu une pioche en couteau, hein. C'est élémentaire. Voilà. Ça, c'est fait. Assuré d'avoir les ingrédients du bouillie de fruits de mer, machin. Ok. Et apporte les fruits de mer, donc, à Tiana. Bim. Une pomme de terre coupée. Pouillon. Mais merci encore, Jenny. J'avoue, j'aurais pas pensé à retourner chez Rémy, en fait. Ça m'aurait pas venu. Voici tous les ingrédients. Merveilleux. Nous sommes presque prêts à manger. Tu as faim, l'année Freya ? Ouais, allez. Je me disais bien que oui. Tout le monde va ensuite préparer ensemble le bouillie de fruits de mer. Puis, nous pourrons y goûter et partager nos impressions sur la technique de chacun. C'est prêt. Allez, goûte, t'as dit Freya. C'est merveilleux. Ça marche. Au revoir. Prends la bouillie de fruits de mer dans ton inventaire. Il est donc ici. Alors, tu aimes le bouillie de fruits de mer ? Chaque cuisinier a contribué au saveur de ce plat. C'était vraiment délicieux. Laisse-moi voir si je peux identifier la contribution de chaque villageois. Bob est responsable de mon mal de tête. Le secoupe prononcé étrange dans les légumes. Étrange, mais bon, comme un goût acide qui fait ressortir toutes les autres saveurs. Je l'ai remarqué aussi. Ça avait un goût de fermentation, mais comme il a pu fermenter quelque chose aussi rapidement. Je crois qu'il s'agit sûrement de la compétence spéciale de Bob. Anna a préparation des pommes de terre. Elles sont toutes coupées en fines tranches, mais pourquoi ? Anna a mentionné qu'elle voulait que les gens puissent préparer des sandwiches avec le bouillie de fruits de mer à l'aide de tranches de pommes de terre. Étrange, puisque les pommes de terre sont bouillies. C'est une idée intéressante. Christophe, lui, il est responsable de la portion servie sur un nid de glace pilée. C'est bien Christophe, pas vrai ? Il a dit qu'un plat glacé serait rafraîchissant en été. C'est quoi ? Je ne peux pas le blâmer. C'est une idée intéressante, même si c'est plutôt original. Dans l'ensemble, c'était vraiment délicieux. Mais je peux voir que c'est encore un peu nouveau pour eux. Comparé à la nourriture que j'ai goûtée à ton stand, ils ne sont pas encore au niveau. Comment ça pète ? On a cru qu'on était des critiques culinaires, tu sais. Avec quelques leçons de plus, ils le sont. La prochaine étape est que chacun prépare ses plats individuels. Puis nous pourrons choisir un gagnant. Super, et qu'est-ce que remporte le vainqueur ? Je vais présenter son plat, mon sang. Il en reste ? Mais pour ça, j'ai besoin d'aide. Tu veux bien me fabriquer un panneau d'affichage ? Et il nous faudra de la craie. Tu peux en fabriquer à partir de coquilles d'œufs et de farine. D'accord. Je pensais que la craie, c'était des cailloux, oui. Puisque nous avons un concours culinaire, j'ai cru que ce serait amusant d'essayer de fabriquer des choses qui ne sont pas des plats à partir de nourriture. Je reviens dans un instant. Je vais donc me crafter de la craie. Et un panneau d'affichage. Alors, attendez. On veut un panneau d'affichage. Un panneau d'affichage, oui. Donc, 15 pierres, 20 bois durs, 10 blés et 5 œufs. Adjugé. Maintenant, on retourne à la maison de Rémy. Alors, bon, à un moment donné, j'ai mal au patoum. Donc... Voilà. Mais non, patoum, oui. Elle. Voilà le panneau. Voilà un panneau d'affichage vierge. Très gentil. Juste, attends. Les plats sont chauds et prêts à être dégustés. Génial. Qu'est-ce qu'il y a au menu ? On va préparer de la soupe d'okra. Anna a travaillé d'arraché pour préparer son poisson créole. Et Christophe a des beignets qui t'attendent. Tout ça a l'air délicieux. N'est-ce pas ? Avant de manger, nous ne devrions-nous pas prendre une photo de chacun des plats. Laisse-moi juste les placer. Ok. Nous pourrons ensuite goûter les plats et choisir un gagnant. Je vais m'assurer que ta photo soit utilisée pour promouvoir le plat gagnant. Je suis contente qu'on ait discuté. Là, je dois faire des photos. de tout le monde avec leurs plats. Alors, attendez. J'arrive. 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 Ils vont se mettre sur la photo, quand même. Ils sont sur les... C'est leur élection. C'est leur heure de gloire. Voilà. Ils sont beaux. Hop. Prends les plats sur la table et goûtes les plats de tout le monde. Écoute Rémy. Il y a à réagir aux plats des concurrents. Ok. Moi, j'ai pris les plats et je mange. Hop. Voilà. J'ai tout mangé. Donc là, ils sont en train de juger... d'arrache-pied. Évidemment, leur création. Avec chacun, donc, leur critère pour entrer plat-dessert. Il faut que ce soit comme ceci, comme ceci, là, gna, gna. Maintenant, il faut qu'on parle aux concurs. Eh, salut ! Eh, Christophe ! Que peuvent-tu me dire pour tes beignets ? Ils étaient étonnamment froids au sang. Tu me connais. J'aime la glace et la crème glacée. Et la forme de la glace... La forme de glace la plus savoureuse. Je voulais voir si je pouvais les combiner. Là, c'est avéré délicieux. Tu les as aimés ? C'est très bien. Ça ne fait jamais de mal d'acquérir de nouvelles compétences, non ? Et j'espère que la préparation du dessert impressionnera Anna. C'est impressionnant. Et je suis sûre qu'Anna sera aussi impressionnée. Continue à faire du bon travail. Vous avez beaucoup de mots impressionnés. Quelle merveille ! Ça sent très bon ! N'est-ce pas ? J'ai failli avoir la tête qui tourne lorsque j'en ai inspiré une bouchée. Ou une bouffée. Je ne sais pas faire attention à ce qu'elle est. Quelles épices as-tu utilisé ? Toutes ! Ah ! C'est normal que le parfum, du coup, était fort. Si certaines épices sont bonnes, alors plus d'épices seront bonnes, n'est-ce pas ? Le goût, c'est quand même assez bon malgré la présence de ces épices. Ça fait tellement plaisir que tu aimes ! Je pense qu'il faut maintenant que je réfléchisse aux meilleurs plats. Pendant ce temps, je demanderai à Tiana de m'apprendre à préparer les sandwichs de la Nouvelle Orléans. Elle a précisé que certains d'entre eux étaient célèbres. C'est une excellente idée. Merci d'avoir partagé ce plat, Anna. Elle a mis plein d'épices. Lui, il a mis de la glace dans ses beignets. Et lui, il a fait une soupe. Je suppose que tu es ici pour me féliciter pour le plat gagnant. Eh bien, j'accepte avec grâce. J'aimerais remercier ma bichounette pour son inspiration sans borne et Tiana pour ses excellents conseils. Même si je n'en avais pas besoin. Ouah, elles n'ont pas trop envie de tant besoin. Je n'ai pas encore choisi de gagnant. Ah bon ? Quelle a été l'inspiration de ta variante de la soupe d'Okra ? Juste quelques bons vieux mélanges d'épices monstropolis. Ça donne un petit coup de fouet. Ça donne ce petit côté piquant qui dit j'ai mariné au soleil pendant trois semaines. C'est dégueu. Je te demande pardon ? Non, mais c'est pas mal dégueu aussi. Bon. Comment on fait ? On va les mettre tous. Eh, t'as choisi un gagnant ? Ouais. Chaque taille délicieuse et intéressante. Mais si j'avais en choisir un qui se démarque, je choisirais... Franchement, le fait d'avoir mis de la glace quand même dans le beignet, je trouve ça signe. Bon courage pour le travail, Jenny, des bisous ! Moi, je veux dire les beignets. En quoi les beignets de Christophe étaient-ils si spéciaux ? L'intérêt de Christophe pour les plats froids était évident. Mais je crois qu'il vient d'inventer l'omelette norvégienne Cajun. Une omelette louisianaise ? Ben, exactement. C'est ce qui rend la cuisine si amusante. J'étais aussi étonnée du goût différent de chaque plat. Parfois, il faut prendre des risques et tout finit par fonctionner. Tu veux bien l'annoncer, le gagnant ? Oh, et voici le panneau d'affichage avec le plat gagnant de Christophe dessus. D'accord, je placerai le panneau dans ton restaurant une fois que j'aurai parlé avec le gagnant. Qui est donc Christophe ? J'ai une bonne nouvelle pour toi, Christophe. Tu as gagné ! Vraiment ? Merci, Danéfria. J'ai hâte qu'Anna goûte à mes beignets. Anna était-elle ta motivation pour ce concours ? Je n'ai jamais vraiment aimé la nourriture comme l'ont fait des gens comme Tiana et Rémy. En grandissant dans les bois, on apprend à aimer des choses assez simples. Mais Anna aime toutes sortes d'aliments. Je voulais donc préparer quelque chose de spécial. Eh, merci ! C'est m'aiment. Ah ! À moi ! À moi ! À moi ! Pardon, c'est le but. Hop ! Tac ! Euh... Le plat gagnant. C'est celui-là. C'est Christophe. Et c'est vraiment avec les Christophe dessus, hein ? Euh... Pour écouter... Ah oui, d'accord. Elle le félicite. Christophe, je dois dire que tu as réussi quelque chose dont je n'avais jamais osé rêver avec les beignets. Ce contraste de chaud et de froid était délicieux. C'était un pari risqué. Je suis content que ce soit réussi. Tu es gentil avec tout le monde. C'est super. Et fuis pas ! Eh bien, je crois que ça conclut notre concours. Qu'en penses-tu ? J'aimerais bien boire un grand verre de thé glacé. Mais je me suis vraiment éclatée. C'était trop bien de voir d'autres villageois découvrir certains de mes plats favoris de la Nouvelle Orléans. Il y a beaucoup de choses à aimer ici. Plus que tu ne l'imagines. Alors, quel est ton plan ? Je veux prendre des notes sur le concours. Seulement quelques idées si je voulais le tenir à nouveau. Mais avant, je vais m'amuser un peu. Excellent. Que vas-tu faire ? Oh, je vais aller faire de la voile avec Vaiana, des dégustations avec Rémy, et passer du temps avec Millie-Louis. Et après, disons seulement que j'aimerais introduire une vieille tradition de la Nouvelle Orléans dans la vallée. J'avoue, c'est assez excitant. Merci encore d'aller, Freya. Eh bien, Dorian, ça nous a fait plaisir. Et on va dire juge à Christophe quand même. Non, il a gagné. Merci. 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 Merci.